Mariale vient de se qualifier, on lui souhaite bonne chance, reste pour elle à affronter notre super champion en route, lui pour une deuxième victoire. Il fait son entrée sur notre plateau, je vous demande d'accueillir comme il se doit, Philippe. Philippe le champion, il joue pour une deuxième victoire ce soir. Il gagne dimanche dernier, magnifique victoire d'ailleurs, très bien joué. Alors Philippe qui est chargé d'études dans le domaine de l'eau, dites-nous ce que vous faites dans l'eau exactement. En fait je surveille la qualité des rivières. D'accord, où habitez-vous ? À Portée-sur-Garonne, c'est juste à Côte-et-Toulouse. Philippe qui va jouer pour une deuxième victoire face à Marianne qui vient juste de se qualifier. Un face-à-face en 21 points. Cagnotte, 50 000 euros. Cinq victoires d'affilée. Cinq dimanches victorieux pour décrocher de cette belle sable. 50 000 euros. C'est parti, histoire. Question d'histoire pour Marianne qui réfléchit. Indice, c'est pour vous. Histoire. Je laisse la main. Top catégorie de personnages masculins. Nous devons notre nom attesté en 1795 à un tic de langage. Généralement d'opinion royaliste. Nous nous caractérisons par des cheveux longs, dits en oreille de chien. Marianne ? Un incroyable. Incroyable, bravo. Une redingote ajustée, une large cravate, un bâton plombé appelé rosse coquin. Les incroyables. D'accord. 3-0. Gastronomie. Je garde la main. Produits de consommation pour lesquels Alphonse Salé dépose un brevet le 7 mars 1881. Je suis subtenu par un procédé industriel qui fut exploité par une multinationale suisse dès 1938. Introduit en France par les GI. Je représente 20% de la consommation. Oui, oui. Le chewing-gum ? Non. Top consommation mondiale de mon produit de base. Oui. Chocolat poudre ? Non. Top élaboré en 4 étapes. Extraction. Évaporation. Séchage. Oui. Le café. Le café. Complété. Le café soluble. Exact. Le café soluble. Le café soluble. Le café lyophilisé. Le café instantané. Le café en poudre. 4 à 0 sport. Sport, sport. Je laisse la main. Cycliste auquel le journal l'équipe du 20 mai 1994 rendit hommage lors de sa disparition par le titre La mort d'un seigneur. J'ai remporté à 3 reprises de Dauphiné libéré. Coureur complet. Oui, oui. Tom Simpson. Non. Non, non. Très complet. Remarquable. Oui. Anctile. Non. C'est un remarquable grimpeur. Mais également à l'aise dans l'épreuve du Contre la montre. Monduel avec Elie Merckx. Ma chute dans le col de Manté en 71. Marquère. L'histoire du Tour de France. Oui. Théphane. Non. T'es un cycliste espagnol. Espagnol, oui. Ocania. Ocania. Luis Ocania, exactement. 4 à 2. Culture générale. Je garde la main. Période. Donnez-moi cette période adoptée en France par la loi constitutionnelle numéro 2000, trait d'union 964. J'ai longtemps fait l'objet de discussion avant d'être soumise à un référendum et approuvé. Mise en pratique pour la première fois en 2002. J'avais notamment pour objectif de diminuer les risques de cohabitation. Où est Philippe ? Le quinquennat. Le quinquennat. Le quinquennat. Très bien. L'os, les disparus. J'ai pour héroïne Sidney Bristow. Un agent secret qui tente de détruire le SD6, une organisation terroriste. Serie ayant, oui. Alias. Alias, d'accord. Je vais révéler les comédiens. Jennifer Garner, Bradley Cooper, je prends fin en 2006 au terme de 5 saisons. Alias, 6-4. Botanique. Que dit Philippe ? Je prends. Plante, une plante. Plante aromatique de la famille des labiers, également appelée orangée des savetiers. Je suis caractérisé par une tige anguleuse pouvant atteindre 50 cm de haut. faisant partie des plantes emblématiques de la Provence. Oui. Le thym. Non. Je donne de petites fleurs blanches et des feuilles ovales. Oui, oui. Romarin. Non. Je prends un verre vif, disposé en croix. Oui. L'origan. Non. Je prends pour parfum de citron et de jasmin. Plante. Oui. Citronnelle. Non. Je prends l'utilisé dans la cuisine. Moi, oui. Basilique. C'est oui. Basilique, d'accord. La plante utilisée vraiment dans la cuisine méridionale. Basilique, notamment pour confectionner le pistou. Basilique. Six partout, littérature. Je laisse la main. Un duo de bandes dessinées. Héros de l'album La Villa sans souci. Apparu en 38 dans le journal Spirou. Héros créés par Fernand Diner. Oui, oui. Black et Mortimer, mais ce n'est pas ça. Tant par Fernand Diner. Nous sommes régulièrement confrontés au redoutable M. Schock, chef de l'organisation criminelle La Main Blanche, dont le visage est dissimulé. Oui, Marianne. Non, je passe. Je passe. Top derrière, un homme de chevalier. Duo de détective dont l'un a le crâne complètement chauve et l'autre une barbe. Oui, Philippe. Tiff et tondu. Tiff et tondu. Exactement. 8-6, culture générale. On avance. Oui, je garde la main, Julien. Quel est cet état d'une personne envisagée d'un point de vue physique, mental, social, dans la définition de la santé donnée par l'OMS ? Je suis ressenti différemment par chaque personne. Philippe. La vieillesse ? Non. T'as considéré comme une sensation agréable. Je suis procuré par la satisfaction. Oui, oui. Le bien-être. Le bien-être. Très bien. Marianne en tête. Géographie. Géographie, c'est Marianne. Je laisse la main. Top type de relief. Je peux prendre le nom de halde ou de verse, selon ma forme ou la nature des matériaux qui me constituent. Compris dans le périmètre d'inscription des monuments historiques à Los Angoels. J'ai été planté. Oui, oui, Marianne. Une oliverée. Une livrée. Une oliverée. Une livrée. Non. Olivier. Olivier. Un olivier. Oui. Non. Et oliverée non plus, d'ailleurs. Non plus. Top type. J'ai été planté de vigne à Alicourt et reconverti en piste de ski à Nolémine, colonisé avec le temps par des espèces végétales. Oui, Philippe. Téril. Téril, voilà. Intéril, très bien. Intéril. 19. Religion. Je garde la main. Personnage biblique féminin dont Dieu demande à changer légèrement le nom. Chapitre 17, verset 15 de la Genèse. Je meurs à 127 ans. Philippe. Ève. Non. Top. Dans le pays de Canaan. Je suis, oui. Sarah. Sarah, d'accord. Je suis enseveli dans la région d'Hébron, épouse du patriarche Abraham dans la Bible. Sarah. 13 à 10. Marianne, un pari tactique à faire. Elle a la décision. Est-ce qu'elle garde la main ? Est-ce qu'elle passe la main ? Sur une question, sciences et techniques. Je laisse la main. Objet. Objet céleste, pour notamment être de type sombre, à émission, à réflexion. J'ai fait l'objet de nombreux clichés de l'américain Robert Gendler. Oui ? Une comète. Je dis non, Philippe. Top composé de matière interstellaire. Je joue un rôle clé dans la formation des étoiles. Et je suis... Une météorite ? C'est non. T'as principalement composé de gaz, hydrogène, poussière. Oui ? Une nébuleuse. Nébuleuse, d'accord. 13 partout. Cinéma. Question, très belle question, cinéma. Pour vous, petit indice en plus des candidats qui n'ont pas l'avantage que vous avez. Que dit Philippe ? Je garde la main, Julien. Récompense cinématographique décernée en 2014 à l'américain Matthew McGonaghey. J'ai été décerné à titre posthume en 77. Ah oui ? L'Oscar du meilleur acteur. Bravo. Très bien. Décerné à titre posthume en 77 à Peter Finch. Distinction cinématographique américaine attribuée en 2012 à l'acteur français en 2012 à Jean Dujardin. Oscar du meilleur acteur. 17, 13, un homme célèbre. Je prends la main. Homme célèbre. Né le 30 janvier 68. J'ai été le porte-drapeau de la délégation espagnole lors des Jeux Olympiques de 92. Après avoir suivi une formation au sein des écoles militaires de mon pays, j'ai notamment fait des études à l'université de Georgetown à Washington, où j'ai obtenu un master spécialisé en relations internationales. Philippe d'Espagne. Philippe d'Espagne ? Non, ce n'est pas Philippe. Vous dites ? Philippe d'Espagne. Philippe d'Espagne. C'est oui. Bonne réponse de Marianne. Et là, eh bien oui, ça sentait le nouveau roi à l'Espagne. Là, il y avait tout, on avait tous les éléments. Philippe d'Espagne, roi d'Espagne, 17 à 15, santé médecine. Santé pour Philippe, qui est toujours en tête, mais de deux points. Garde la main. Infection. Aux origines multiples ayant dans 70 à 80% des cas une origine virale, comme l'antérovirus ou le virus ourlien, je suis à l'heure. Tandinite ? Non. Top, bénine, dans presque tous les cas. Également causée par des bactéries. Oui, oui. Les oreillons ? Non. Top, tel que hémophilus influenza ou pneumocoque, méningococque, je constitue dans ce cas une urgence médicale absolue, traité par antibiotiques. Philippe. Une angine ? Non. Top, inflammation des méninges. Ah oui ! Une méningine. Bien sûr. Merci. Où qu'il est chaud ce match ? Philippe, Marianne, 17 partout. Nous en sommes là, Philippe joue pour une deuxième victoire ce soir. Culture générale, tout le monde suit ce match avec passion. Que dit Marianne ? Je prends la main. Moyen de transport, dont le musée Paul Pastre, dans le château de Marcillarg, conserve un exemplaire restaurant en 2010. Je prends ma forme définitive au 17ème. Un train. Le train, je réponds non. C'est en sorte de caisse munie d'une portière sur le devant et de vitres coulissantes sur les côtés. Je permettais de se déplacer dans les rues encombrées par les carrosses. Oui. Cabriolet ? Non. C'est un moyen de transport. Oui, oui. Une calèche ? Non. Top, que deux hommes soulevés au moyen de longs bâtons glissaient de chaque côté dans des passants. Oui, là ! Porte personne. Non, non, c'est pas ça. Non, porte personne. C'est le tournant du match. Ça se joue là. Parce que si on n'a pas ses nerfs, si on ne garde pas ses nerfs... Ils viennent de partir. Eh oui ! Alors, que disiez-vous, Philippe ? Vous avez entendu porte personne. Oui, c'est ça. Si vous dites porte personne, je dis non. Porte personne, elle est là, la réponse que vous avez donnée. Et moi, je dis non. Donc, la main passe. Que dit Marianne à partir de ce... Top, je suis, je suis. Ah oui, oui. La chaise à porteur. Bien joué. La chaise à porteur, d'accord. Applaudissements. Applaudissements. Nous aurions accepté une chaise. Ça, c'était bon. Chaise à porteur, bien sûr. Alors, on en est à 19-17. Philippe est mené, 19-17. Question animaux, et ça va vraisemblablement se jouer sur cette question. Philippe a la décision. Je prends la main. Ordre d'animaux, dont les représentants qualifiés d'holométabole passent de l'état larvaire à l'état adulte par un stade nymphal. Je compte parmi... Oui, oui. Un insecte. Non, non. Top, parmi mes espèces, la marilis, le sylvandre, le bucéphale. Insecte. Oui, oui. Un coléoptère. Alors, vous répondez... Coléoptère. Coléoptère. C'est non. Top, dont les larves sont souvent nuisibles aux cultures, mais représentants adultes possèdent quatre ailes couvertes de fines écailles colorées. Papillon. Vous dites papillon, tournons du match. Je dis non. Et si jamais, elle l'a, elle est en train de taper à la porte. Si jamais Marianne l'a, c'est terminé, Philippe. On rentre à la maison, guiré, sympa, on a passé un bon moment, mais ça sera terminé. Top, entre un animaux. Ah oui ? L'épidoptère. L'épidoptère. Voilà, terminé. Et on s'est gagné, Marianne. Marianne, 21 à 17. La victoire change de temps. Marianne qui réalise un superbe exploit. Bravo, Marianne. 21 à 17, Philippe est déçu. Et bien sûr qu'il est déçu, Philippe. Votre réaction, Marianne ? Très bon match. Assez impressionnant, quand même. Et puis bon, j'avais très très peur de Philippe. Oui. Et puis vous en sortez bien. Première victoire de Marianne. Bravo. On va dire au revoir à Philippe. Bravo pour ce que vous avez fait ce soir. Merci à vous. Et dimanche dernier, à mes côtés. On s'est battus. On était plus fort. On s'est battus. On a tout donné, j'ai l'impression. Oui. Non mais là, on s'est désunis sur la dernière, je ne sais plus la question. La chaise apporteur. La chaise apporteur. Ça se joue là. À mon avis, ça se joue là. Oui. Bravo, Marianne. Marianne, la cagnotte à combien, Marianne ? 50 000. La cagnotte à combien, Marianne, le dimanche ? 50 000. 50 000 euros. Bien parti. Allez. Le plus dur est fait. Allez. Il reste encore 4 victoires. Allez. Alors, on va se retrouver dimanche prochain avec vous, Marianne. Avec beaucoup de plaisir. Et puis d'ici là, et d'ici dimanche prochain, tous les soirs, 18h, 18h05, questions vont des champions, 20 fois à tous, merci, au revoir, à demain. Bien sûr, dimanche prochain, nous continuerons à suivre le parcours de notre super championne. Face à elle, Hélène, conseillère formation, Christelle, professeure des écoles, Kamal, agent de conduite et Christophe, consultant en gestion. Qui parviendra à détrôner Marianne, notre super championne ? La réponse, la semaine prochaine. N'oubliez pas, questions pour un champion continue sur le jeu France 3.fr et l'application smartphone. Et vous pouvez réagir dès maintenant sur notre page Facebook. Sous-titrage ST' 501